Je m'appelle Daniel Santiago, je suis éducateur sportif à la ville de Port-de-Loup. Je travaille depuis 2006, je suis embauché. Je suis atteint de la maladie Charcot-Maritotte, c'est une dégénérative qui attaque les membres inférieurs, les bras. J'ai une perte musculaire, j'ai du mal à tenir l'équilibre et c'est ça mon combat et mon parcours. Je m'appelle Diego Cortes, je suis comédien, musicien aussi et j'ai 35 ans. Pour passer un message, un message fort. Un message fort parce que je tiens une salle de boxe et cette salle de boxe, j'ai beaucoup de jeunes bien sûr. Et j'ai une fragilité dans toutes ces jeunes que je vois, même dans la rue que je croise. Il me dit comment tu fais pour avoir cet arbre et cette volonté. Et ça c'est un combat, une permanence que j'ai. Il y a double combat. Le combat de l'handicap et le combat de la vie. Le combat de la vie pour aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi ? Pour aller chercher un boulot. Toujours à se justifier. Et ce message-là, je veux le partager avec, non seulement avec mes élèves, mais avec tous ceux qui peuvent leur entendre en caméra. Et de leur dire tout simplement, ne lâchez jamais rien. Parce que la vie c'est incompréhensible, permanence. J'ai eu de la chance, lors d'un cours de boxe, j'ai rencontré un certain Diego Cortez qui m'a beaucoup aidé. Et quand on a échangé tous les deux dans notre parcours, j'ai eu de la chance de rencontrer un acteur. Et c'est de là qu'on a sympathisé et je me suis dit, c'est le moment fort, tellement j'y tiens à passer à ce message. Et que à tous qui, comme moi, ont douté un jour de rêver à leur rêve d'enfant, malgré les circonstances de la vie. Nous sommes tous en capacité de mettre notre cœur dans le combat de la vie, tout simplement. Et c'est de là qu'avec Diego, il a écrit ce scénario, que ça me touche vraiment. C'est le méchant fort que je veux faire passer. Le combat de la vie L'histoire parle d'un éducateur sportif spécialisé dans la boxe anglaise, qui est atteint de la maladie de Charcot-Tos. En fait, c'est une maladie dégénérative des membres inférieurs. Et donc, cette personne-là entreprend le rêve de sa vie, celui de faire un combat de boxe. Et bien évidemment, par rapport à sa maladie, une multitude d'obstacles vont se dresser contre lui. Donc, voilà pour le synopsis. Je ne dis pas plus. Alors, pour le rôle principal, Je n'ai pas longtemps réfléchi à savoir qui allait jouer le rôle d'Annie, donc le rôle de cet éducateur-là. L'histoire est inspirée de faits réels, d'un personnage réel. Donc, pour moi, ça a été clair dès le début. J'ai demandé à Annie, qui n'est pas du tout comédien, s'il voulait bien transmettre ce message. Il a dit oui. Et là, on est en train de bosser pour qu'il soit prêt pour le jour du tournage. J'ai confiance en lui, il ne lâche rien. Donc, ça sera Daniel Santiago, le rôle principal. Alors, pour faire un court-métrage, il faut une équipe technique, avec un réalisateur, un chef-op, un photographe, des gens qui s'occupent de la lumière, du son, il faut de la décoration, des lieux de tournage, des comédiens, de la figuration. En fait, il faut énormément de choses. Énormément d'énergie. Et d'argent. Oui, alors, on a choisi le site My Major Company pour faire la demande de participation financière. Donc, en anglais, ça se dit crowdfunding. Donc, voilà. Donc, on invite tous les gens qui vont regarder cette vidéo à participer. Que ce soit de 1 euro. Enfin, je ne sais plus quelle est la somme minimale. mais bon, voilà, vous mettez ce que vous voulez, vraiment. Vraiment, vous mettez ce que vous voulez. Et nous, ça nous fera le plus grand bien. Et il ne faut pas oublier que chaque petite participation va avoir son importance dans la ligne finale. Parce qu'on a quand même... On aura quelques jours pour atteindre l'objectif. Donc, voilà, on compte sur vous. Quoi qu'il en soit, je ne veux rien lâcher, quoi. Je vais... J'ai vu que... J'ai envie que ce court-métrage, je tiens à tout cœur qu'il soit réalisé, parce que... Alors, s'il n'y a pas le budget pour faire le film, je pense qu'on le fera quand même. Le message est trop important pour abdiquer devant un problème d'argent. Donc, certes, on ne tournera pas dans les mêmes conditions. Il y aura peut-être des gens qui vont nous lâcher, ou pas d'ailleurs. Mais on tournera ce film. Déjà, un grand merci. Un grand merci... Ce n'est pas évident de passer devant la caméra. Mais un grand merci, parce que j'espère que tout le monde m'a entendu et qu'ils ont compris le message fort que j'ai dans mon cœur et que je tiens à le réaliser. Merci beaucoup. Merci.